Salut traders et tradeuses, on est le mardi 10 mars et je vous parle un peu du concept de ma chaîne qui est de réaliser 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi où je suis les prix de mes 50 titres favoris et je partage avec vous chacun de mes trades Bon alors c'est parti, aujourd'hui on a perdu 16,30€, bon ça va les marchés se mettent à stagner, je pense qu'on va voir ça tout de suite en commençant par Visa 175, d'accord, je rappelle qu'on a ouvert à 185 c'est descendu à 172 mais ça a l'air d'être monté du coup McDo, McDo qui repart à la hausse, ça c'est bon mais bon j'ai payé mon open que j'ai mis à 170, dommage Vinci qui a dû repartir à la hausse qui était assez bas aussi aïe, ouh, ils ont continué à chuter, j'ai mon open à 75 donc on est pas loin là j'ai mis une nouvelle open comme on a pris la perte, vous l'avez juste sur le côté la perte du mois, je crois que c'était ce mois-ci, bien Total qui repart à la hausse, ça a pas atteint 30, j'ai payé encore mon open, dommage l'euro dollar qui a dû baisser, à voir parce qu'il montait, il était à 1,14 je crois ouais ça a chuté tranquillement, les gens se sont fait un peu d'argent dessus moi j'ai pas voulu me positionner à l'or, je rappelle qu'il y a une valeur refuge en général quand il y a des crises mais ça a pas l'air d'être le cas, les gens ne se précipitent pas sur l'or donc voilà, stocks, j'ai mis une nouvelle ouverture à 2600, très optimiste, ça m'étonnerait qu'elle était atteinte 2900, Ferrari, j'ai eu l'open confirmé, non c'était à 135, oh 141, ça s'en approche Walt Disney, est-ce que j'ai pris ma perte, je crois pas Walt Disney j'ai ouvert à 120 donc c'est pas ouf à 100 je prends ma perte, après je mettrai un nouvel ordre un peu plus bas pour gratter un peu sur le retour à la hausse Apple qui a dû repartir à la hausse, parfaitement j'ai ouvert à 275 donc ça reste un peu comme moi mais bon, il y avait moyen de faire beaucoup mieux Coca-Cola, j'ai pas eu mon open je pense aïe 51 mais tout rase mes open j'espère que demain ça va encore baisser un peu juste sur mes open et ça va repartir mais bon ça m'étonnerait que ça fasse exactement ça Facebook j'ai eu mon open, j'espère que c'est reparti à la hausse 180 c'était, aïe 170 il y avait moyen de faire beaucoup mieux CAC 40, c'est ce que j'ai eu mon open, j'ai mis un nouvel ordre à 4500 4615 bon, de toute façon ça a décidé de tout raser mes open et le pire c'est que ça va partir je vais tout rater le bateau, voilà, juste pour se foutre de moi tout simplement Eneken Action Amsterdam je me souviens plus 82, ouais, Action Amsterdam autant pour moi 82 c'était pile mon open parfait, elle est confirmée il y avait moins à 83 de faire mieux mais bon voilà, enfin quelqu'un qui a été open quelque chose qui a été open Twitter, j'ai une opposition à 32 moyen du coup Snap, j'espère que c'est reparti à la hausse c'était passé jusqu'à 11 aïe, 11 encore ça reste EURGPI je me positionne pas trop sur les devises mais j'aime bien me suivre parce que c'est en cohérence avec les actions quand même d'accord bon, je fais une petite accélération sur les devises surtout que le nom de cette vidéo c'est pas pour les devises mais bon c'est comme ça 30, l'open ouais faut que j'attende encore Hugo Boss on est pas positionné dessus Go Pro j'étais pas loin mais ça chute très doucement ouais ça va reparti à la hausse en plus j'aurais pas mon open Netflix est dû repartir à la hausse c'est sûr j'ai pas pris de position parce que pour moi ça vaut cher quand même 360 donc je vois pas pourquoi je me positionnerai sur un truc aussi cher au cas où d'un coup ça dégringole on sait jamais je voudrais pas prendre des risques inutiles comme ça 22 pour l'open Vérulia TF1 j'ai eu mon open j'espère que ça va partir à la hausse 6 oui j'ai open à 6,1 je rappelle donc ça va société générale qui chutait c'est obligé qu'ils sont repartis à la hausse c'était parti tellement bas ouh ouais je dis pas n'importe quoi c'est reparti à la hausse donc là il y avait un peu d'argent à faire sur du scalping enfin sur du court terme en tout cas Porsche j'ai eu mon open à 21 c'était hein société générale alors Porsche c'est allemand aïe 50 j'ai opéré vers à 55 48 j'ai mon stop loss donc là on va bientôt prendre une perte sûrement chez Porsche après je mettrai un nouvel ordre de rachat man pour air qui soit 70 62 c'est mon stop loss on s'en approche mais bon ça repart un peu à la hausse man pour air ça c'est cool Marvel j'ai raté le bateau j'ai aucun ordre positionné dessus je l'observe 100 points de position un peu comme les devises d'accord d'accord j'ai des GPI oh qu'est-ce qu'il se passe 134 7 d'accord le SDG qui était à 104 précisément sûrement partient un peu à la hausse non 104 de 1% mais bon ça a dû baisser hier soir quand j'ai pas vu après ma vidéo c'est possible BIC j'ai mis une position d'achat à 45 aïe 50 il sera peut-être pas atteint Air France j'espère que c'est reparti à la hausse parce qu'ils ont vraiment du mal à bien partir en ce moment aïe 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 j'ai mon stop loss à 3,3 donc je suis tranquille mais j'ai ouvert à 5,8 quand même donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux Philippe Maurice qui eux ne connaissent pas la crise sérieusement ça a dû monter ça fait que monter de toute façon ça baisse même pas c'est oh et là ça a bien baissé parce que j'ai ouvert à 81 hier c'était à 84 bon comme quoi ils me font mentir Nike j'ai eu mon open je crois oui elle était confirmée à 83 yes là pour une fois j'ai bien fait le truc bon si ça repart à la baisse non mais si ça repart à la hausse là je resterai pas mal franchement ça serait cool Adidas aïe je vais pas avoir mon open à 200 il y a peu de chance Activision j'ai pas mis d'ordre j'observe mais je me positionne pas parce que sa voix c'est cher malgré que ça ait chuté voilà ça reste assez haut pour moi j'ai connu beaucoup plus bas Activision et j'ai connu beaucoup plus haut donc je veux ni en acheter ni en vendre Renault on a pris notre perte mais est-ce que le nouvel ordre a été ouvert à 17 non 19,81 ok puis j'ai pris ma perte et j'ai mis le nouvel ordre du quoi 52 aïe 58 ok je les ai mis assez bas pour vraiment gratter pas mal d'argent quitte à rater le bateau tant pis Nestlé qui a chuté qui avait pas du tout chuté hier aujourd'hui ça chute j'ai ouvert à 100 je rappelle donc là on est en perte Michelin Michelin qui était j'ai pris ma perte et j'ouvre à 82 85 d'accord ça ça m'approche Herbalife qui résistait j'avais ouvert à 32 je crois donc 33 attends pour moi oula Herbalife et c'était assez haut ouf ça a chuté 29,4 il y avait moyen de l'ouvrir beaucoup mieux sur de l'achat du coup eBay j'ai ma position toujours dessus ça fait perpète les oies 35 33 ben moi j'ai ouvert à 36 et j'ai mon stop là ça fait 3 bon ça passe pas grand chose EDF j'ai vu tout à l'heure j'ai pris ma perte dessus aïe je vais mettre un nouvel ordre d'opens chez EDF alors 2 secondes c'est 1080 je vais le mettre à 10,40 non 10 je vais le mettre à 10 même si ça a peu de chances d'être atteint alors 10 open niveau du take profit je le mets à 14 j'ai même 15 j'ai espoir stop loss du coup 7,5 voilà tranquillement EDF c'est fait easy jet est-ce que j'ai pris ma perte ou c'est reparti à la hausse aïe ça continue à baisser ça s'approche je rappelle ma perte à 900 et ça atteint 920 donc c'est proche Danone j'ai mis une open à 50 avec de la chance mais ça m'étonnerait ça baisse pas trop ouais Danone il résiste un peu quasi non par contre qui était pas loin d'ouvrir à 28 j'ai mis ah c'est reparti à la hausse non c'est pas reparti à la hausse autant pour moi mais ouais j'ai été vraiment optimiste sur mon 28 autant pour moi ça stagnait à 36 depuis plusieurs jours et là c'est bien descendu à 32 mais moi je prends une open vraiment basse pour essayer de gratter un peu plus d'argent parce qu'en ce moment je suis un petit peu short 22,7 ok j'ai ouvert à 24 voilà j'ai stop loss à 22 ouh là on va se prendre une perte sur mon carrefour que j'ai pas mis d'open mais qui était à 14,5 et je pense que ça a dû monter est-ce que c'était assez bas ouh ça continue à baisser je vais mettre une open alors carrefour je vais la mettre à 13 piles c'est vraiment pas mal dès que profit je le laisse à 17 stop loss du coup 11 voilà BMW j'ai vu j'ai pris ma perte je vais mettre un nouvel open sûrement 50 j'ai pris ma perte à 50 piles donc je vais mettre une nouvelle open qui a peu de chances d'être validée mais tant pis je vais la mettre assez basse au niveau de 40 je vais vraiment avoir de l'espoir là ça m'étonnerait qu'elle soit open mais avec de la chance en tout cas stop loss take profit pardon 70 je mélange les pinceaux et 25 le stop loss du coup vraiment sur du long terme Amazon qui est le dernier de mes vidéos à chaque fois voilà on arrive au 50ème j'ai ouvert à 1900 1818 ok stop loss à 1600 donc pas grand chose à faire voilà une journée plutôt mitigée mais agréable voilà si tu as aimé la vidéo je te conseille de revenir demain pour voir la suite enfin voilà on va essayer de devenir positif à force et de gagner de l'argent chaque mois le but c'est vraiment que je devienne un trader rentable et que je partage avec vous tout ça afin que vous puissiez profiter de mon savoir tout ça et de remporter un petit peu d'argent voilà bon c'est super que vous êtes resté jusqu'à la fin je vous remercie vraiment et je vous dis à demain je vous remercie vraiment je vous remercie vraiment